On est un distributeur de semences potagères et florales alsacien, basé à Colmar. Alors MyFood, on les avait contactés pour voir comment travailler ensemble au niveau de la semence. Donc on a été les voir à Molsheim et en fait en voyant les serres chez eux, on s'est dit, nous aussi on veut la même chose, donc on a acheté une serre qu'on a installée cette année. Et c'était intéressant parce qu'on a pu réunir des gens qui ne travaillent pas forcément ensemble, donc de l'informatique, du marketing, beaucoup de secteurs de Grenvolts qui maintenant se retrouvent dans ce groupe serre et cultivent ensemble, récoltent ensemble. Donc c'est vraiment un lieu de vie maintenant cette serre. Nous sommes à peu près une quinzaine, on se réunit à peu près toutes les deux semaines. Donc pour faire la récolte, pour semer également. Moi ce que j'aime bien justement dans le côté de la serre, c'est justement ce côté convivial où on se retrouve entre collègues. Et moi, en tant que jardinier un peu avisé, j'aime bien aussi tester de nouvelles choses que je ne peux pas forcément faire dans mon potager. C'est vrai qu'elle sert d'un peu de sas de décompression. C'est vrai qu'on est sur un lieu de travail, donc parfois on a envie de faire une pause. Donc on peut aller dans la serre, on peut aller dans un milieu très végétal qui est un peu plus propice au calme et à la détente. Le soir aussi, avant de partir. Alors moi je dirais que je suis informaticien, donc forcément là, pour moi, la verdure c'est un côté. C'est vraiment important de sortir du bureau, de sortir des ordinateurs, des serveurs et de se retrouver dans un environnement beaucoup plus vert. Il y a une certaine solidarité qui se crée entre les collègues également. Et comme dit, chacun a son rôle, donc on se sent utile aussi. On a fait des cultures de printemps, d'été, donc on a hâte de voir ce qu'on peut faire en hiver. Et aussi de profiter de cette serre sur des périodes un peu plus basses en température, où on aura un peu froid et on aura envie d'aller dans un milieu un peu plus chaleureux, avec le poêle, avec la table qu'on a installée. Et avant ça, j'avais même pas de potager, j'avais rien du tout. C'est avec les erreurs qu'on apprend. Maintenant, je pense qu'on est au point. On a été formé par Emeline de MyFood. C'est très simple d'utilisation. Il y a le guide MyFood qui s'appelle WikiMyFood qui répond à toutes les questions qu'on peut avoir sur comment fermer semis. Une fois que c'est planté, tout est automatisé. Et ensuite, on a juste à récolter. Donc c'est que du bonheur. C'est assez simple.